Alors j'accueille Audrey Millet et Catherine Doriac pour ce dernier talk du programme matinal. Elles vont nous parler de l'organisation de l'industrie de la mode et ses effets et je vais tout de suite vous les présenter. Alors bonjour Audrey Millet. Bonjour Natacha. Tu es styliste modéliste de formation puis docteur en histoire, chercheuse à l'université d'Oslo et auteur de deux ouvrages Fabriquer le désir, Histoire de la mode de l'antiquité à nos jours aux éditions Belin et le livre noir de la mode Création, Production, Manipulation aux éditions Les Pérégrines qui est sortie cette année. Tu travailles actuellement sur les sweatshops à Paris et Shanghai au 19e et 20e siècle. Et Catherine Doriac, bonjour. Alors tu es présidente de Fashion Revolution France, rédactrice en chef adjointe aux impacts de la revue Unmade. Tu as une expérience de 35 ans dans la mode et l'environnement et tu es spécialiste du lin. Et je vous donne tout de suite la parole pour ce talk. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Alors Audrey, pour commencer, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Voilà, c'est ça. Merci à tous d'être ici présents physiquement et en visio également. Merci Catherine. Donc le futur. On interroge le passé un petit peu. Donc on se demande d'où vient l'industrie de l'habillement, le luxe, mais également les vêtements de prêt-à-porter à peu près au même siècle, le 17e siècle. On a deux parties à aborder très courtes. En fait, nous avons Colbert, donc le ministre de l'économie entre autres, qui prend ses fonctions en 1665 et qui va soutenir l'ambition de Louis XIV et qui se dit on va arrêter la saignée des devises vers l'Italie puisqu'ils ont les plus beaux produits entre autres. Et en fait, on va organiser notre industrie qui mérite d'être mieux organisée. Comment il fait ? Il ne crée pas cette industrie ex nihilo. En fait, il demande aux artisans de venir dans des manufactures royales et il regroupe les savoir-faire. Il intègre également des formations à l'intérieur des manufactures, des apprentissages qui sont longs et déjà ils ont des difficultés à trouver des apprentis parce que c'est long. et c'est difficile et ce n'est pas très réglementé. Donc, vous avez des apprentissages de tapissiers, par exemple, qui durent quatre ans et d'autres neuf ans. Je colle le micro. Donc, on a cette partie avec Colbert, mais ça, c'est du luxe. On est d'accord. Et on a une autre partie beaucoup moins glamour. C'est celle de la colonisation. En fait, l'Angleterre et la France vont envoyer leurs marins, leurs soldats sur les bateaux, des milliers et des milliers et il faut les habiller. Donc, ils vont mettre en place dans les arrières-cours de Londres et de Paris des petites mains, des fabricants. Donc, c'est déjà le début des ateliers de misère pour faire un prêt-à-porter, puisque c'est un prêt-à-porter de la fabrication en série dès le XVIIe siècle. C'est comme ça que ça débute. Là, tu nous parles de vêtements, en fait, mais chez Colbert, il n'y avait pas que du vêtement. Il y avait les miroirs. Est-ce qu'on peut dire que cette importation, cette copie des miroirs, des grands miroirs du XVIIe et du XVIIIe, c'est de l'appropriation culturelle ? Alors non, on ne peut pas le dire. Pour quelles raisons ? En fait, Colbert va débaucher. C'est ce qu'on dit pour le XVIIe siècle. C'est du débauchage. Il embauche finalement des ouvriers qui sont en Italie et également pour Sèvres au XVIIIe siècle, des ouvriers qui vont venir apprendre, former des gens dans des ateliers, dans des écoles, même des écoles de dessin, à l'intérieur des manufactures. Donc, on a déjà une circulation des savoir-faire de manière très précoce. On arrive au XVIIe, XVIIIe, on arrive au XIXe siècle. Au XIXe siècle, c'est la révolution industrielle telle qu'on la connaît. Le changement dans l'énergie, les machines à vapeur, les grandes manufactures. On déplace les paysans des villes pour les mettre dans les usines. Comment ça se passe ? Donc, la première industrialisation a lieu de 1750 à 1850. Et on avait vécu au XVIIe et au XVIIIe siècle cette fabrication en série. J'insiste. C'est vraiment ça, la naissance du prêt-à-porter qui se multiplie. Et au XIXe siècle, on vit la mécanisation. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et on avait déjà une division du travail. Il ne faut pas rêver. Des gens qui travaillaient en atelier, des systèmes de manufacture, non pas d'usines, mais déjà de manufacture qui n'existent pas seules. Il n'y a pas que des manufactures en France ou que du travail à domicile. Tous ces systèmes existent ensemble, comme c'est le cas également aujourd'hui. Mais au XIXe siècle, on a vraiment la naissance, l'organisation systématique et systémique des sweatshops, des ateliers de misère. Donc, comment ça se passe ? Ça se passe toujours vers Londres, Paris. Colbert a créé ce Made in France, cette réputation française, ce goût français. C'est ce qu'on retrouve dans les archives. Le but, c'est véritablement de localiser le luxe. Le luxe est en France. Au XIXe siècle, on a un nouveau terme qui apparaît. C'est le Made in Paris, qui est repris très, très rapidement, par exemple, par des producteurs de vêtements lyonnais qui, d'un journal ouvrier à l'autre, font leur pub. 15 jours avant, ils disent parapluie lyonnais et 15 jours après, ils disent parapluie de Paris. Donc, le Made in Paris est en train de s'imposer, mais en même temps, s'imposent ces ateliers de misère. Donc, ça pose des questions, évidemment, de réglementation, du travail, de grève, de révolte qui se passe très mal, mais également ces questions de salaire vital dont Catherine nous reparlera. Pardon, excusez-moi. Oui, pardon. Le problème suivant, c'est l'entrée en guerre, la Première Guerre mondiale et ensuite, la Deuxième Guerre mondiale qui amène des changements énormes dans la structure des entreprises. Donc, l'accélération véritable au XXe siècle, et c'est celle qu'on interroge aujourd'hui, c'est la post-Seconde Guerre mondiale jusqu'à, finalement, la fin de l'accord multifibre 94. Et cette fin d'accord multifibre, c'est quoi ? Ça veut dire open bar, on ouvre les quotas et les produits peuvent venir de partout. Et le problème actuel, il est sur cet accord multifibre dont on a assumé la fin. Et à la fois, il fallait sans doute l'assumer parce qu'on ne peut pas dire qu'on traite avec certains pays et pas avec d'autres. Mais peut-être autrement, peut-être qu'on n'a certainement pas vu les conséquences à l'époque. On s'est dit que les populations pourraient s'habiller plus facilement, qu'on continuait la démocratisation. Et là, en fait, on est en train de voir les limites écologiquement et sur le coût humain. Moi, la question que j'aimerais poser, c'est étant donné qu'il y a énormément de produits qui se font ailleurs, en dehors de France, à l'extérieur, où sont les savoir-faire ? Est-ce qu'on les a encore ? Est-ce qu'on va refaire des formations comme Colbert, finalement ? Comment on fait ? Où sont ces savoir-faire ? Alors, l'ouverture des frontières et l'ouverture des quotas, ça nous amène dans les pays d'Asie. Les pays d'Asie, on le sait, dans les années 90, et c'est le début de la fast fashion, dans les années 90, évidemment, les pays asiatiques ont payé très peu les gens, voire pas du tout. Ils n'ont pas de possibilité de se syndiquer, ils n'ont pas la possibilité de se battre pour leurs droits. Donc, on arrive à, bien sûr, une surexploitation de ces personnes. C'est l'activiste qui parle là, mais en fait, c'est avéré. Et surtout, une surproduction de matières synthétiques, parce que quand tu parles de démocratisation des vêtements, qu'est-ce qu'on voit dans les années après la Seconde Guerre mondiale ? On voit l'arrivée en masse des fibres synthétiques artificielles d'abord, mais c'était déjà là avec certaines viscoses, mais surtout l'entrée sur le marché de la surproduction avec du pétrole, donc le polyester, tout ce qui nous pose problème aujourd'hui en termes de déchets et en termes de santé populaire. Du côté des producteurs et fabricants et ouvriers et ouvrières textiles, mais aussi du côté des consommateurs. La question, c'était sur les savoir-faire. Nous faire comme ça, facile, une petite géopolitique des savoir-faire, une petite géographie des savoir-faire, quelques-uns, où sont faits ? Que font nos amis polonais ? Que font nos amis au Bangladesh ? Où sont les talents, en fait ? Alors, effectivement, on connaît en Asie, il y a plusieurs talents, surtout en Inde, bien sûr, avec les broderies. Bangladesh aussi, malheureusement, tous ces gens-là ne sont pas utilisés pour ces talents-là. Ils sont utilisés, et je dis bien utilisés, c'est un terme choisi, pour rester toute la journée derrière une machine à coudre, et dans des cadences infernales, à refaire toute la journée pendant des années et des années le même geste, c'est-à-dire coudre une ceinture, coudre une fermeture éclair, ne jamais coudre un vêtement en entier. Il n'y a pas de possibilité de mettre en valeur ses doigts de fée. Qu'est-ce qu'on a encore ? Alors, en Europe, on a des savoir-faire dans les filatures, par exemple. Alors, on parle beaucoup de réindustrialisation de filatures en France, notamment les filatures de lin. Le problème qui se pose, et tu l'as évoqué au départ, c'est les savoir-faire, comment former les gens ? Qui veut retourner en usine aujourd'hui ? On se pose la question, pour un salaire qui n'est même pas un salaire vital, parce que le SMIC, pour moi, n'est pas un salaire vital, et d'ailleurs, j'aimerais faire un petit sondage. Est-ce que le SMIC est un salaire vital ? Levez la main si vous pensez que le SMIC est un salaire vital. Ça dépend où ? À Paris, certainement pas, mais dans les territoires, non plus, je ne pense pas. Quand on a une famille de plusieurs enfants, un noyer et un salaire vital, c'est le salaire qui permet de subvenir à tous les besoins, depuis la nourriture, évidemment, l'habillement, la santé et l'éducation, et qui permet d'économiser pour les temps à venir si un problème se pose. Donc, le problème du salaire vital, c'est un des problèmes de l'industrie textile aujourd'hui. Et pour le Made in France et la réindustrialisation, cette question va se poser. Donc, quand on veut réindustrialiser des grosses structures comme des filatures, par exemple, c'est possible, bien sûr, de trouver des subventions, puisque notre gouvernement donne des subventions pour ce genre de sujet. Le problème de ces industriels, c'est de trouver les gens qui veulent bien se faire former, les former, ce qui prend parfois plusieurs années, et ensuite les garder, parce qu'au bout de trois ans, est-ce que les jeunes vont vouloir retourner à l'usine ? On ne sait pas. C'est le gros sujet. Et c'est un sujet qui va se poser. Au niveau des savoir-faire de couture, on a vu qu'en une génération, on avait perdu les savoir-faire de couture du quotidien au sein des familles, de réparation, d'ourlet, toutes ces petites réparations qu'on faisait volontiers autrefois pour conserver ses vêtements plus longtemps. Aujourd'hui, on est obligé, au mieux de les réapprendre, au pire, on jette les vêtements. On les donne dans les charity shops, on les met dans les bacs de tri. Mais en fait, le savoir-faire, oui, c'est une bonne question, Audrey. Si on y arrive, si on arrive à développer, et je pense qu'on est quand même dans une excellente dynamique, ce Made in France, ce que j'entends autour de moi, ce sont des gens plutôt inquiets, qui disent, oui, je veux des vêtements pour mes enfants, pour moi-même, qui ne sont pas dangereux, qui sont faits dans des conditions correctes, qui respectent les gens. Je crois que les consommateurs sont quand même vraiment dans cette dynamique. On est dans un tournant historique. On est en train de le vivre. Est-ce que, parce que la question qu'ils me posent, c'est, oui, mais Made in France, moi, j'ai deux enfants, ou moi, je gagne tant. J'ai un loyer, je dois remplir mon frigo, j'ai une facture d'électricité. Est-ce qu'économiquement, cela ne va pas creuser un fossé, une faille encore plus grande, entre des classes supérieures qui pourront peut-être se financer ces produits-là et d'autres qui ne passeront pas, non par la fast fashion, qui est à l'agonie, mais par l'ultra fashion, qui sera de toute façon pire, qui est pire. Comment on fait ? Est-ce que tu peux faire la différence entre les deux ? Alors, la fast fashion, c'est très rapide. Ce n'est pas cher. L'ultra fashion, c'est encore plus rapide, mais c'est encore moins cher. Et souvent, c'est l'Eister. On en parlait tout à l'heure avec cette excellente intervention. C'est l'Eister. Ce sont des marques qui sont quand même assez repérables parce que le coût est là. Un bikini à 1 euro, parce que vous pouvez sans doute partir 7 semaines en vacances et du coup, vous achetez 7 bikinis, c'est très utile. Un bikini à 1 euro, ça se voit déjà rien que par le vêtement où généralement il y a une couture, ça s'enfile comme une chaussette. Donc, techniquement, par rapport aux produits. Et puis, ce sont des marques, il faut bien le dire, des enseignes. On ne sait pas où elles fabriquent. Et je pense qu'on cherche quand même beaucoup. Donc, quand on ne sait pas où ça fabrique et qu'on voit ce glissement actuellement de la fast fashion à l'ultra fashion, c'est très inquiétant sur ce qui est en train de se faire au milieu. Est-ce que les gens pourront faire cet effort d'acheter un peu plus cher ? Est-ce que c'est possible ? d'acheter un peu plus cher ? Comment économiquement, comment on peut accompagner cette dynamique également en accompagnant le consommateur ? Moi, toi, tu parles de marques d'ultra fashion, d'ultra fast fashion et de fast fashion. Mais moi, je pense tout d'un coup aux marques de luxe qui utilisent le travail des esclaves. On a quand même ce problème aujourd'hui. Alors, on sort un peu du Made in France. Mais je voudrais quand même rappeler, je crois que quelqu'un l'a rappelé dans une conférence plus tôt, dans la matinée, qu'aujourd'hui, on est face à ce problème. Quand tu dis on ne sait pas où c'est fabriqué, quand on ne sait pas, en général, on sait. Moi, je pensais à un truc, mais je ne vais pas le dire. Donc, ce fossé, le Made in France va pouvoir accompagner les consommateurs. C'est ce qu'on espère aussi. En fait, c'est ça. C'est à la fois retrouver des salaires décents. On parle de décence, tout simplement. Pour les travailleurs. Et j'intègre dedans également la vendeuse. Le vendeur, qu'on ne cite pas assez. Pour les travailleurs. Pour les ouvriers. Mais aussi cette possibilité pour les consommateurs. Attention d'acheter des vêtements. Mais même si c'est du Made in France, ce n'est pas la peine d'avoir 18 T-shirts noirs collant V. C'est inutile. Je crois que le problème, c'est de se poser la question de ce dont on a vraiment besoin, de ce qu'on a déjà, puisque le vêtement le plus écologique est déjà chez vous, dans votre armoire. Moins mais mieux. Donc, ça, c'est toujours la même chose. Moins mais mieux. Et puis, faire durer. Faire durer. Et l'éducation, toujours, qui est un des thèmes de Fashion Révolution. Éduquer. Alors, éduquer bac pro, lycée pro, tous les pros que vous voulez. Licence pro aussi. Et puis, licence tout court. Je vous prends un exemple. L'université de Milan, l'université de Bologne, l'université de Rome. En licence 1, donc en première année de fac, en sciences humaines et sociales, ils peuvent choisir un cours. industrie de l'habillement. Eh bien, nous, on ne peut pas. Donc, il va falloir éduquer à tous les niveaux. Pourquoi ? Pour engager des chercheurs à se poser des questions, pour faire que les sciences dures et les sciences molles, comme moi, se rabibochent, se remarient et qu'il n'y ait plus ce divorce. Qu'on travaille tous ensemble pour le faire plus correctement, tout simplement. Éducation. L'éducation, c'est... Ça commence à la maternelle, en fait. Si on veut que nos enfants comprennent, et ils comprennent très vite, des tout petits. Moi, je fais des ateliers de réparation. Un petit enfant de 3-4 ans, on lui met un aiguille et un fil dans la main, il fait un super travail de broderie. En une heure et demie, c'est plié. Donc, l'éducation commence à la maternelle. L'éducation se poursuit dans les années primaires, collèges, lycées. Ensuite, on arrive au moment où on doit choisir ce qu'on va faire dans la vie. Et là, c'est pas évident. On est dans des systèmes éducatifs qui sont un peu sclérosés. Il faudrait peut-être, pour réarranger toutes ces choses-là, vraiment remettre Vous savez, ces arts appliqués qui n'étaient qu'en option. Mais même en époque, c'était un peu difficile de les avoir. Du coup, c'était arts plastiques. Mais bon, ces arts appliqués, ce goût du savoir-faire, ce goût de la technique, réanimer tout ça. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de vous balancer des poncifs. Ça fait des siècles qu'on essaie de redonner, de redorer le blason des arts mécaniques, des arts appliqués et des arts techniques. Et Jacomi, qui est un chercheur en sciences dures aux arts et métiers, expliqué dans un de ses ouvrages. Mais le problème, c'est que les gens ne s'intéressent pas à la technique, à toutes ces choses de la main, du manuel, parce qu'on dit aux enfants passent ton bac général. J'en suis un pur produit. Tu feras ça après, si tu veux. Bon, ben voilà ce qui est arrivé. Mais retrouver l'amour de l'art, l'amour de la technique et dans l'éducation, l'amour des matières, reconnaître une matière. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on peut faire. Il y a des tissus tech. Ce n'est pas non plus la galère pour monter une tissu tech. On en a une super d'ailleurs à la piscine pas loin, 19e notamment. Mais redonner du goût à ces choses de la main. Tout ne se passe pas devant un écran d'ordinateur. Également. Moi, j'ai une image qui me vient là. Je vous disais qu'on est vraiment dans un tournant historique et normalement, c'est le terme qu'une historienne n'emploie jamais. C'est qu'il se passe quelque chose chez les jeunes, chez les moins jeunes, chez les travailleurs, même chez les chercheurs. Même que j'ai été embauchée à l'université d'Oslo pour faire ce genre de choses. Je vous dis, si on arrive à avoir du travail sur ces sujets-là, c'est que ça bouge. On a un peu l'impression d'être dans le Titanic actuellement. Le bateau, il coule. Il va falloir sauver le bateau et que ça se passe un peu mieux. Le problème, c'est que si on donne, si on ne fait que des demi-mesures, juste une demi-mesure, si on remet un bandage, un pansement sur une jambe de bois ou sur une blessure, qu'est-ce qu'on fait en fait si on est sur le Titanic ? On change juste de cabine. Ça va couler quand même. Là, il faudrait véritablement prendre des mesures, surtout que tous les types de recherche, qu'elles se manifestent au sein des entreprises parce que les entreprises recherchent, que ce soit au sein des universités, des petites écoles, des maternelles, du club gommette et couture. Tous ces gens-là, en fait, discutent ensemble et partagent leur savoir de manière ouverte, open. Parce que certaines fois, on a des difficultés à accéder à des recherches très récentes parce qu'elles sont super payantes. Mais quand je vous dis super payantes, c'est des articles quand même à 60 euros, c'est un petit peu abusé. Donc, vraiment, rester dans le partage des savoirs, des ambitions. On se doute bien que réindustrialiser un pays, c'est important, qu'il s'agit de business également et c'est ce qu'on souhaite à nos créateurs, c'est de vendre. Donc, sur ça, il n'y a pas de critiques négatives mais il faut véritablement le faire ensemble et sans doute moins mais mieux. Mais mieux. On est ouvert aux questions si vous il y a des questions. Alors justement, on a une question pour rebondir sur ce que vous disiez sur l'ultra fast fashion, notamment les marques, on ne va pas les citer, qui s'adresse à la génération Z qui aime au-delà du prix changer régulièrement ses vêtements. On voit que le prix devient du coup une variable importante et donc la question, c'est comment y répondre avec une production locale. C'est toute la question et ça va être le problème du prix. Il faut en fait que tout ceci, ça doit intégrer les habitudes. Il faut changer son habitus. c'est quand même un handicap de devoir d'aller acheter tous les samedis ou de devoir obtenir cette jupe de tel magasin parce que vous le savez, c'est passé 18 fois sur Internet. Ça, c'est quand même déjà très handicapant. Si on admet qu'on n'a pas besoin de ces 17 T-shirts noirs, en plus, il ne faut pas me dire que c'est hyper créatif et tout machin, ça n'a aucun intérêt. Il suffit de faire ces machines à laver à temps. C'est une organisation. Réfléchir aussi au jean, un jean qui a été plus lavé, plus frotté, plus troué. C'est hyper créatif ? C'est une question. Cette question, elle est là aussi. C'est redonner du temps aussi à nos créateurs, ceux qui, quand ils ont fait leurs études, ils voulaient habiller les gens, ils voulaient les rendre beaux, ils voulaient leur donner une énergie, faire ressortir ce qu'ils avaient à l'intérieur. Et ces créateurs qui sont pressés et qui, tous les lundis, doivent avoir une idée de génie qui, en fait, n'en peuvent plus. Je crois surtout quand tu dis les 11 T-shirts, je crois surtout que c'est un problème de qualité parce qu'évidemment, on rachète, on se sent bien dans un T-shirt noir, on le lave trois fois, il visse, il tourne, il vrille, il décolore, il se troue, on est obligé d'en racheter un autre derrière. Donc, en premier lieu, il faut vraiment penser qualité et changer la façon dont on produit. Ça, c'est vraiment pour moi hyper important. Et évidemment, le marketing, bien sûr, le mettre un peu en sourdine si les marques pouvaient redevenir raisonnables sur ces impulsions d'achat. je pense qu'on pourrait avoir des vêtements beaux qui tiennent le coup, qu'on garde longtemps. Et des vêtements qui ne seront pas moins tendance, des vêtements qui nous ressemblent. Un T-shirt noir ? Oui, mais ça, c'est toi, le T-shirt noir. Moi, je voudrais des vêtements roses, mais bon, je ne sais pas. Mais ça n'empêche pas l'originalité d'acheter moins. L'originalité, ce n'est pas le changement perpétuel. Ce n'est pas ça. C'est être. C'est apprendre à être et pas seulement à paraître. Et quand vous avez normalement chopé l'être, le paraître, il arrive avec. Il y a l'énergie, il y a l'aura, il y a tout ce qu'il faut. Bravo. C'est ça. On aura une autre question du public. Merci, je vais tomber le masque. Moi, j'avais une question concernant le genre. C'est à dire qu'on voit bien qu'il y a une plus grande appétence des petites filles pour la mode que des garçons et quelque part un biais qui est induit encore aujourd'hui par la société sur les chiffons. C'est une question pour les filles. Donc voilà. Est ce que de ce point de vue là, il n'y aurait pas aussi des choses à faire? Et puis la deuxième, c'est que oui, ce serait bien qu'on ait des cours d'histoire du textile ou des licences en histoire aussi en sciences humaines et sociales. mais je pense aussi qu'on devrait avoir des cours d'histoire dans les écoles techniques, les écoles d'ingénieurs, les lycées agricoles, etc. Parce que voilà, cette question-là, elle concerne tout le monde, garçon comme fille et quels que soient les métiers à venir. Et pas seulement des cours d'histoire, des cours de toucher les matières. Dans un lycée agricole, si on apprend à cultiver du lin, il faut savoir ce que cette plante devient après. Et ça, c'est important aussi. Ça développe les imaginaires, bien sûr. Et ça permettrait aux gens également de connaître leur métier. Je pense que quand on connaît son métier, dans les écoles d'ingénieurs, eh bien, on aime plus son métier, on l'interroge plus. Ça sort un peu des antennes, vous voyez. Le cadre, c'est très important à l'école, mais je le dis vraiment en tant qu'universitaire. Et si on veut mettre des paillettes et changer les choses à l'intérieur, il faut ce cadre. Mais c'est vrai qu'il faut des propositions. Vous avez entièrement raison. En fait, peut-être un cours de sciences humaines et sociales de l'industrie. Comme ça, on peut mélanger un peu de sociaux, un peu de philo et on ne s'embête pas trop avec tous les socles disciplinaires. Ce que vous dites sur le genre, c'est essentiel. Et dernièrement, j'ai réinterrogé. Je me demandais pourquoi c'était toujours les filles. Alors, on m'a dit, oui, mais les chiffons, c'est les grands magasins, elles étaient tout le temps dedans. Oui, l'ouvrière, elle était tout le temps dedans. C'est ça. Je ne suis pas sûre. J'ai lu Ovid, l'art d'aimer, en un. En un. Et il dit, les femmes, elles n'arrêtent pas de dépenser. Et c'est un manuel de l'art d'aimer. Et il explique donc à l'homme, donc pour que cette femme accepte ce baiser, fais-lui des cadeaux parce qu'elle est dépensière, vénale. Et ça, on est en l'an un. C'est quand même très particulier. Et on a l'impression que, moi, j'ai eu l'impression que c'était la même histoire, en fait, tout le temps. on forme l'ouvrière à tenir ses comptes parce qu'on sait que c'est elle qui va tenir les cordons de la bourse et pas l'homme qui va aller les dépenser au café. Donc, c'est aussi très, très ambivalent comme vision de la femme d'une façon générale. Je crois qu'il faut être attentif à ça. Mais le XIXe nous a vraiment mis en place tous ces manuels d'éducation féminine parce que l'homme allait travailler pour qu'il n'aille pas au café. Parce qu'on explique quand même à l'époque que la misère sociale se voit via l'alcool et la saleté. Alors là, grande théorie du XIXe. Donc, tout ça, en plus, ce sont dans des manuels, effectivement. Et ça nous fait quand même 2000 ans. Là, on a du travail. On a beaucoup de travail. On aurait une dernière question. Bonjour. Est-ce que la question serait pas aussi par rapport à la surproduction et la surconsommation de passer par des lois des États pour arrêter de donner autant parce que les dons, c'est aussi un énorme problème. On vient polluer les autres pays. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir des lois ? Je ne sais pas. Grossièrement, on devrait tout remettre dans nos jardins, tout ce qu'on donne. En gros, se mettre face à tous les déchets qu'on produit et qu'on a l'impression de donner et de faire une bonne action en les donnant. Si on était face à tout ce qu'on jette et qu'on donne et qu'on vend pour 1 euro sur Vinted, est-ce que ça ne nous ferait pas un électrochoc et ça ne nous ferait plus rapidement changer les personnes qui ne sont pas assez sensibles ou qui n'ont pas forcément les moyens de se rendre compte de ce qu'elles font ? Le problème de la surconsommation, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est énorme. La surproduction, bien sûr, les déchets. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est la régulation. On a besoin de régulation et de régulation très stricte. Donc là, il y a des lois qui sont passées sur justement l'interdiction de détruire bien sûr l'alimentation, les déchets alimentaires, mais aussi les surplus parce que quand même, pendant des années et des années, des marques de luxe détruisaient, brûlaient leurs vêtements, ce qui est quand même un scandale. Aujourd'hui, on a des lois qui arrivent. On a des lois régulatrices sur la loi, par exemple, la loi de devoir de vigilance des entreprises, alors c'est plutôt social, sur la régulation de ce qui se passe dans les usines. Toi, tu as envie de parler de Marx ? Vas-y, je te le laisse. Marx, c'est pour moi. Non, en fait, vous avez entièrement raison. Comment contraindre une personne qui a acheté avec son argent personnel, son travail, de donner à tel endroit ? Voilà. Quelles sont les limites de la contrainte et de la liberté ? Vous voyez ? Et là, je ne suis pas compétente et je pense que c'est vraiment une question qui est essentielle dans ces réglementations, dans ces frontières, dans ces souverainetés. Et c'est ce qu'on disait finalement tout à l'heure sur le SMIC, le salaire vital. donc le salaire d'un ouvrier à Madagascar, c'est 510 euros par an, dollars par an. On connaît le SMIC en France. Vous voyez ? C'est très compliqué. Et il faudrait, oui, il faudrait, alors, bien entendu, des avocats, des spécialistes, mais des spécialistes également de la production. Il y a toute la question des charges patronales également. C'est monumental. c'est le Titanic, quoi. Il y a quelqu'un dans chaque cabine, voire plusieurs personnes. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet échange qui était très riche. Est-ce que vous auriez envie de dire un mot pour conclure ? Moi, je vais dire merci. Voilà. Merci. Moi aussi. Et moi, mais mieux. Merci beaucoup, en tout cas, Audrey et Catherine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada